La semaine de la francophonie a été lancée le vendredi 19 mars sur le campus numérique de l'AUF à l'université de Maurice. A cette occasion, le site web du groupe de la recherche en francophonie a été lancé, de même qu'une exposition des meilleures dissertations d'étudiants en littérature et en langue. Monsieur Auguste Mossirou-Muyama, bonjour. Vous êtes le directeur du bureau de l'océan indien de l'AUF. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'AUF ? L'AUF, c'est trois choses. C'est d'abord une association. L'association d'universités et de centres de recherche présente dans 98 pays, 728 établissements membres. C'est le premier aspect, donc il y a un rôle associatif. C'est aussi un projet francophone. Un projet francophone dans la mesure où il s'agit de vendre la science en français. Et c'est enfin un opérateur qui vient en appui aux établissements, en appui aux institutions, en appui au pays, pour renforcer les capacités de l'enseignement supérieur et de la recherche et mettre en lien ces établissements autour de ce projet scientifique francophone. Donc, le bureau de l'océan indien spécifiquement, quels sont les projets qui sont les plus promus par ce bureau ? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques qui vous tiennent à cœur dans la région ? D'abord, le bureau présente une spécificité géographique particulière. C'est d'abord les îles de l'océan indien et c'est une partie du continent africain avec l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. À partir de ce moment-là, nous nous retrouvons dans une zone déjà, les îles du sud-ouest de l'océan indien sont riches en diversité culturelle et linguistique. Nous nous retrouvons dans des enjeux où il faut mettre en lien deux pôles. Donc, la première chose qui nous tient à cœur, c'est ce dialogue des cultures à renforcer, les cultures universitaires, les cultures de coopération, renforcer la coopération régionale. Comment, à travers la mise en réseau des chercheurs, nous le faisons particulièrement autour de trois thématiques. Première thématique, télédétection et adaptation au changement climatique. Deuxième thématique, santé et biodiversité. Troisième thématique, plurilinguisme. Et à côté de cela, nous avons un institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat. Donc, développer la culture entrepreneuriale dans la région est aussi important. Et enfin, soutenir la gouvernance des universités. Voici les cinq grands axes, les cinq grands projets du bureau Océan Indien. Vous êtes venu à Maurice dans un contexte spécifique. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les projets qui sont en gestation en ce moment ? Nous sommes venus à Maurice d'abord pour réunir une partie du consortium qui va appuyer une école doctorale régionale autour des thématiques de langage, pluralité et développement qui se rattachent donc à la thématique du plurilinguisme. Cette école doctorale va mettre en lien une dizaine d'institutions universitaires du Nord et du Sud pour pouvoir aboutir à un doctorat qui soit labellisé et dans lequel les établissements seront partenaires avec une implication des laboratoires du Nord, une implication des équipes de recherche du Sud et structurer autour de cette thématique un lieu de formation et qui soit un pôle d'excellence régional. Vous avez parlé de plurilinguisme, est-ce à dire donc que la francophonie ne s'occupe pas que de la promotion du français ? Ce qui est un peu l'image qu'on peut avoir en général dans le public, que la francophonie ne sert qu'à promouvoir le français. Nous n'aurions aucune raison d'être en francophonie s'il ne s'agissait que de défendre le français. Le français ne peut grandir, évoluer naturellement comme toute langue que si elle tient compte du milieu dans lequel il est en synergie avec d'autres langues. Donc la francophonie c'est vraiment un espace de partage qui tient compte des langues en présence. Le contexte particulier de ma visite c'est aussi, et c'est la fin de mon séjour, le lancement d'un observatoire des langues et littératures de l'Océan-Unière. Parmi ces langues il y a le créole, l'anglais, le français, les langues arabes, parce qu'on a les comores qui sont là, il y a les arabophones, il y a les langues indiennes. Donc c'est tout ce contexte-là qui fait la francophonie. Mais dans ce contexte, il y a une langue qui fait le lien pour laquelle elle travaille, c'est la langue française au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. Mais la recherche et l'enseignement ne peuvent pas se développer sans tenir compte de ce qu'il y a sur le terrain, sans tenir compte des réalités locales. Comment voulez-vous qu'on commerce avec l'Afrique du Sud si on est là pour lutter contre l'anglais ? Ce serait une guerre perdue. Or, nous allons avoir, suite à l'atelier de Maurice, un atelier du consortium d'appui à l'école doctorale à l'université de Cape Town. Donc vous voyez bien que c'est le dialogue des cultures, c'est l'échange. Et c'est par cette coopération, par ce partage de l'espace qui appartient à tout le monde, la terre n'est qu'un seul pays, que la francophonie peut accomplir des actions grandes. Et l'agence universitaire de la francophonie a des pays arabes qui n'ont pas été colonisés par le français, par la France, et à le Brésil, et à des pays d'anciennes colonies anglaises. Donc c'est vraiment le vrai melting pot, comme l'est Maurice, et que Maurice se porte bien, comme la francophonie. Finalement, y a-t-il une spécificité par rapport à Maurice ? Pourquoi avez-vous choisi d'avoir certaines activités sur cette île ? Maurice exerce un certain nombre d'activités en anglais, et ça semble acquis, mais je crois que c'est une idée fausse, parce que le créole est très présent, l'anglais est très présent, le français est très présent. À partir de là, nous avons l'illustration de la diversité culturelle et linguistique. Donc, si on a un espace qui a de diversité culturelle et linguistique, qui fonde toute sa richesse sur cela, nous ne pouvons que nous appuyer sur cette expérience, sur ce vécu, sur cette ouverture, sur ce lieu de partage entre l'Asie, l'Afrique, les îles, la mer, l'océan, la diversité, toute la richesse du monde. D'accord, merci M. Auguste Bousséou-Muyama. Merci M. Auguste Bousséou-Muyama. Sous-titrage ST' 501